Vous le savez, si on est là aujourd'hui, c'est pour honorer la mémoire de Sémira Adamou, dont les funérailles ont eu lieu dans cette église derrière nous, à Saint-Gudul, il y a précisément 25 ans. Donc aujourd'hui, on est rassemblés en protestation contre ces politiques migratoires qui tuent, pour la fin immédiate de tout enfermement, pour l'abolition des frontières, et pour la liberté de circulation et d'installation de toutes et tous. Sémira Adamou est née au Nigeria en 1978. Elle a 20 ans quand elle fuit son pays pour échapper à un mariage forcé, avec un homme qui avait trois fois son âge et qui avait commis déjà un féminicide sur l'une de ses femmes. Sémira, quand elle fuit, elle espère trouver refuge en Europe. Elle prend un billet d'avion en direction de Berlin avec une escale à Zaventem, mais Zaventem ne sera pas juste une escale pour Sémira. Le 25 mars 1998, Sémira est arrêtée par la police à l'aéroport de Zaventem, et est directement emmenée au centre fermé 127 bis, à Stenockers Hill. Un centre fermé, c'est une prison où l'État belge enferme des personnes, au seul motif qu'elle n'aurait pas les bons papiers en vue de les expulser de force en dehors de ses frontières. Sémira introduit une demande de protection qui lui sera refusée par l'État belge. L'Office des étrangers refuse de reconnaître les violences patriarcales et ses conséquences mortelles que Sémira risque de subir si elle est renvoyée au Nigeria. L'Office des étrangers peut dès lors organiser le rapatriement forcé de Sémira. Dans un communiqué qui a fait suite à l'annonce de sa mort, le collectif contre les expulsions explique Nous avions des contacts journaliers avec elle. Petit à petit, elle nous informait des conditions de détention, des exactions des gardiens, de l'Office des étrangers, de la Sabena. Elle est devenue en somme le symbole de la résistance à l'horreur que représentent les centres fermés. Cette résistance, l'Office des étrangers la lui faisait payer au quotidien. Grimade, surveillance perpétuelle, écoute téléphonique, privation de coûts de téléphone, de visite, changement d'aile pour l'isoler encore plus des autres personnes détenues. La quatrième tentative d'expulsion a eu lieu le 21 juillet 1998. Face à la violence de cette tentative d'expulsion, une marche au flambeau a été organisée le soir même, en direction du centre fermé 127 bis. L'histoire de Sémira prend de l'ampleur et l'Office des étrangers est de plus en plus déterminé à l'expulser. Le 22 septembre 1998, 9 gendarmes sont mobilisés pour déporter Sémira. Les menaces des gendarmes lors de la précédente tentative d'expulsion sont mises à exécution. Sémira est menottée, les gendarmes lui attachent les pieds et la force à s'asseoir dans le fond de l'avion, à l'abri des regards. Sémira résiste en chantant, comme elle l'a toujours fait, pour tenter d'alerter les autres passagers du vol. Les gendarmes la plient en deux et maintiennent sa tête enfoncée dans un coussin pendant 11 minutes. 11 minutes d'agonie. Sémira sombre dans le coma et sera déclarée morte le jour même à 21h30 à l'hôpital Saint-Luc. Son assassinat choque le pays tout entier. Les co-détenus de Sémira se mettent en grève de la faim et sont sévèrement réprimés. Des mobilisations s'organisent et conduisent à la démission, quelques jours plus tard, du ministre de l'Intérieur de l'époque, Louis Thobac. Le tribunal correctionnel de Bruxelles condamne 4 des 5 gendarmes en charge de l'expulsion, avec sursis, et reconnaît la responsabilité civile de l'État belge. Et nous voilà donc aujourd'hui réunis ici devant cette église où 6 000 personnes se sont rassemblées il y a 25 ans pour rendre hommage à Sémira. Mais c'est juste important de rappeler qu'aujourd'hui on est 25 ans plus tard et que rien n'a changé en fait. Des milliers d'autres personnes ont depuis été enfermées au centre fermé 127 bis. D'autres centres fermés ont depuis été construits. Aujourd'hui il y en a 6 en Belgique et les gouvernements successifs prévoient d'en construire d'autres encore. Les expulsions continuent à se faire à la chaîne. et elles se comptent par milliers chaque année. Liberté, liberté, vive la liberté, vive la liberté, vive la liberté. Les gens ce n'est pas des animaux, on n'est pas de la bétaille. Libérez les gens, libérez les gens. Ils sont là, ils ont de la bétaille. Ils sont là, ils ont de la bétaille. Ils sont là, ils sont là, ils ont de la bétaille. Ils sont là, ils sont là, ils ont de la bétaille. Sous-titrage ST' 501